Accueillé à l'entrée de Dosso par le gouverneur de la dette région, le général de brigade Hiro Umaru, entouré par ses collaborateurs, le ministre des transports et de l'équipement, le colonel Salissou Mohamed Salissou, s'est directement rendu à Dogondouti, où il a entamé les visites à l'issue de toutes ses visites. Il nous livre ici ses impressions. Les infrastructures routières font partie des priorités inscrites dans les orientations du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie qui se mettent à pied d'oeuvre pour s'assurer que nos populations puissent bénéficier des réalisations qui sont en train d'être faites. Nous avons visité la route qui relie Logadouti, qui est composée de deux lots. Le lot 1, d'une quarantaine de kilomètres, financé à 100% par le budget national, a déjà été réceptionné. Le lot 2, qui est sur une distance de 61 kilomètres, est à un taux global physique de réalisation de 72%. Après, nous avons la base de l'ATP qui s'occupe du chantier d'outils bagarrois, thébaram, qui est aussi à un stade avancé. Sur le premier chantier, il n'y a pas de difficultés majeures. Il y a certaines petites difficultés mineures qui nous ont été signalées et nous allons voir, en tout cas avec les services concernés, pour que rapidement les dispositions soient prises pour pallier à cette difficulté et pouvoir avancer très rapidement. Pour ce qui est du deuxième chantier, il a accusé un retard puisqu'on est en consommation d'étang à plus de 85%, pour un taux de réalisation un peu plus de 50%, 58% autour de 60%. Et là aussi, avec les responsables de la société qui ont pris un engagement ferme, ils vont doubler les équipes et ce retard-là va être en tout cas comblé très rapidement. Dans la ville de Dogondouti, le ministre a marqué un arrêt au niveau d'une mare en cours d'aménagement. Nous n'avons plus un pont particulier qu'il faut noter, c'est la mare qui est juste à l'entrée de Douti, qui a déjà commencé à être traitée pour protéger ces populations-là par rapport à leur sécurité, pour le risque de noire des enfants, des animaux. Mais aussi, nous avons demandé à ce que les services de l'environnement étudient très rapidement pour qu'on intègre la possibilité d'empoisonnement de cette mare-là, pour que les populations puissent non seulement être protégées sur le plan sécuritaire, mais disposées d'un revenu et de faire face à leurs besoins en termes d'alimentation, en poissons au niveau de la zone. Notons enfin que le ministre Salissou, Mohamed Salissou, était accompagné par le gouverneur de la région de Dosso, le général de brigade Hiro Umaru, du président du conseil régional, monsieur Mamantouba, des cadres centraux et régionaux de son ministère et des responsables des forces de défense et de sécurité.